Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « c'est la dernière vie », après ça, c'est moksha ? La liberté, moksha veut dire liberté ou libération. Qu'est-ce que la servitude, s'il vous plaît, comprenez cela ? Qu'est-ce que la servitude dans votre vie ? Le corps, quoi d'autre ? Non, ça c'est secondaire, c'est seulement parce que vous êtes attaché à votre corps que vous êtes attaché à quelqu'un, voyez-le s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas attaché à ce corps, vous ne serez attaché à aucun corps, ce n'est pas possible. C'est seulement parce que vous êtes attaché à ce corps que vous vous attachez à d'autres corps. Vous dites « ma famille », la seule chose que vous connaissez vraiment d'eux, c'est leur corps, voyez s'il vous plaît. Parce que... c'est seulement parce que vous êtes attaché à votre corps que cela a lieu. Vous connaissez un peu de leurs émotions et de leurs pensées, mais ce n'est qu'un reflet du corps, voyez s'il vous plaît. Le fondement, c'est le corps, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi ? Le plus fondamental, c'est le corps, voyez s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'attachement le plus profond entre les gens a lieu au niveau des relations hommes-femmes, n'est-ce pas ? Pourquoi ? À cause du corps. Lorsque les corps se touchent, c'est devenu l'attachement le plus profond, n'est-ce pas ? C'est simplement parce que, à l'heure actuelle, les gens existent en tant que corps. Pour eux, s'ouvrir véritablement à quelqu'un veut dire ouvrir le corps, rien d'autre. Parce qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir autrement. Que peuvent-ils ouvrir d'autre ? Hein ? Pas vraiment, le mental n'est jamais ouvert. Les gens parlent d'ouverture d'esprit, il n'y a rien de tel. Le mental est toujours un cul-de-sac. Ils croient qu'il est ouvert. Par souci de confort. Dites-moi, comment allez-vous ouvrir votre mental ? Dites-moi, comment allez-vous ouvrir votre mental ? Comment allez-vous devenir silencieux ? Non. Non, tout ça, ce sont des façons de vraiment fermer votre mental. Les gens qui croient être très honnêtes, très sincères, voyez, s'il vous plaît, ils sont très fermés de bien des façons, les soi-disant jambiens. Ils se croient très ouverts, ils disent toujours, je suis un livre ouvert. Le truc, c'est que tout ce qu'ils savent, ils l'ont ouvert aux autres. Ils ne savent pas grand-chose sur eux-mêmes. Ils n'ont même pas ouvert le livre pour eux-mêmes. Comment peuvent-ils l'ouvrir à quelqu'un d'autre ? Ils ne se sont même pas admis à eux-mêmes les faits fondamentaux de la vie. Tout ce qu'ils ont vu, ils en ont parlé aux autres, mais ils ne se le sont même pas admis à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas croire. Quand la vie les met vraiment dans la tourmente et qu'ils agissent de certaines façons, les gens bien sont toujours choqués par eux-mêmes. La personne soi-disant pas bien qui est à la rue, elle se l'est admis. D'accord ? Toutes les absurdités qu'elle ait, elle se les est admises. Elle n'est pas assez stupide pour l'admettre à quelqu'un d'autre. Elle est prudente à ce sujet. Mais la personne bien ne se les est même pas admis à elle-même, ses propres problèmes, ses propres limitations. Donc elle pense qu'elle est un livre ouvert. Le livre n'est même pas ouvert pour elle. Comment va-t-elle ouvrir à quelqu'un ? Il n'existe rien de tel qu'un mental ouvert. Parce que le mental est une possibilité fermée. C'est une accumulation, n'est-ce pas ? Qu'allez-vous ouvrir là-dedans ? Qu'allez-vous ouvrir là-dedans ? Qu'y a-t-il à voir de toute façon ? Vous avez attaché une énorme importance à votre mental, je sais. Mais s'il vous plaît, regardez cela sincèrement. Qu'y a-t-il dans votre mental à part ce que vous avez amassé de l'extérieur ? Qu'y a-t-il dans votre mental ? Pourquoi devrais-je regarder dans votre mental ? Je peux regarder le monde autour et je sais ce qui s'y trouve. Pourquoi devrais-je regarder à travers la distorsion de votre mental ? N'est-ce pas ? Hein ? Dites-moi, dites-moi une nouvelle idée. Non, vous vous trompez lourdement. L'électricité. L'électricité a toujours été là dans votre corps, à chaque instant. Votre corps ne bouge pas un seul membre sans électricité. Un battement de cœur n'a pas lieu sans électricité. Si vous aviez juste regardé à l'intérieur, vous auriez connu l'électricité très facilement, ok ? Vous parlez d'Internet. Internet a toujours été là. Par exemple, je ne suis pas du tout éduqué, si vous me demandez, spirituellement. Je n'ai jamais rien lu. Je me suis toujours tenu à l'écart de toutes les écritures. Mais je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où je dois réfléchir à ce que je dois faire. Je sais toujours quoi faire, parce qu'il y a tout un Internet. Si vous êtes ouvert, il est toujours disponible. Internet a toujours été là. C'est seulement maintenant que, vous savez, vous transmettez d'autres types d'informations sur votre Internet. Autrement, Internet a toujours été là, bien plus grand que le Net que vous avez. Tout ce qui mérite d'être connu est juste ici. Tout est là. Vous avez juste observé quelque chose et l'avez appliqué à autre chose. C'est tout, n'est-ce pas ? Votre Internet n'est même pas plus grand que votre cerveau, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Donc, c'est juste une petite réplique de ceci, n'est-ce pas ? Juste une application différente de ce qui était déjà là. Dites-moi une seule nouvelle idée que vous avez eue. Tout ce que la création a, vous l'imitez juste de façon réduite. C'est tout, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Ce qu'il y a dans la création, vous ne faites que l'imiter de façon très, très réduite. C'est OK, c'est bien que vous le fassiez. Mais ne pensez pas que vous avez inventé, créé quelque chose de nouveau, non. Vous trouvez seulement des applications différentes pour ce qui était déjà là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada